Élevons notre pensée vers Dieu. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. La foi divine et la foi humaine. La foi est le sentiment inné en l'homme de ses destinées futures. C'est la conscience qu'il a des facultés immenses dont le germe a été déposé chez lui, à l'état latent d'abord, et qu'il doit faire éclore et grandir par sa volonté agissante. Jusqu'à présent, la foi n'a été comprise que sous le côté religieux, parce que le Christ l'a préconisé comme levier puissant, et que l'on n'a vu en lui que le chef d'une religion. Mais le Christ, qui a accompli des miracles matériels, a montré par ces miracles même ce que peut l'homme quand il a la foi, c'est-à-dire la volonté de vouloir, et la certitude que cette volonté peut recevoir son accomplissement. Les apôtres, à son exemple, n'ont-ils pas aussi fait des miracles ? Or, qu'étaient ces miracles, sinon des effets naturels, dont la cause était inconnue aux hommes d'alors, mais qu'on explique en grande partie aujourd'hui, et que l'on comprendra complètement par l'étude du spiritisme et du magnétisme ? La foi est humaine ou divine, selon que l'homme applique ses facultés aux besoins terrestres ou à ses aspirations célestes et futures. L'homme de génie qui poursuit la réalisation de quelques grandes entreprises réussit s'il a la foi, parce qu'il sent en lui qu'il peut et doit arriver, et cette certitude lui donne une force immense. L'homme de bien qui, croyant à son avenir céleste, veut remplir sa vie de nobles et belles actions, puise dans sa foi, dans la certitude du bonheur qu'il attend, la force nécessaire, et là encore s'accomplissent des miracles de charité, de dévouement et d'abnégation. Enfin, avec la foi, il n'est pas de mauvais penchant qu'on ne parvienne à vaincre. Le magnétisme est une des plus grandes preuves de la puissance de la foi mise en action. C'est par la foi qu'il guérit et produit ces phénomènes étranges qui, jadis, étaient qualifiés de miracles. Je le répète, la foi est humaine et divine. Si tous les incarnés étaient bien persuadés de la force qu'ils ont en eux, et s'ils voulaient mettre leur volonté au service de cette force, ils seraient capables d'accomplir ce que, jusqu'à présent, on a appelé des prodiges, et qui n'est simplement qu'un développement des facultés humaines. Il nous est demandé de comprendre ce que nous vivons, afin de bien vivre, de mieux vivre ce quotidien. La foi est un des éléments qui nous facilite cette compréhension. Elle nous permet de comprendre que la pensée peut être dirigée vers un objectif, quel qu'il soit, afin d'obtenir des résultats. Cette pensée, si elle est bien comprise, bien orientée, nous permet d'accomplir de grandes choses, que ce soit ici, dans le plan matériel, ou bien en dehors de ce cadre. Il y a en effet plusieurs applications à la fois. Une foi humaine qui s'applique à des situations humaines, c'est-à-dire matérielles, inscrites dans cette matérialité que nous vivons actuellement. Ainsi, lorsque nous voulons réaliser tel ou tel projet, nous allons comprendre comment le faire en y mettant toute notre volonté, car avec cette volonté surviennent d'autres ressources qui nous permettent d'acquérir ce qui nous faisait jusqu'alors défaut. La volonté de vouloir et la certitude de voir ce résultat s'accomplir. Ces deux éléments sont nécessaires pour que l'on puisse dire avoir la foi. et ces deux éléments peuvent être renforcés par la pratique. Il y a en effet aussi cette autre application de la foi, la foi divine, en lien avec tout ce qui est de l'esprit, de ce monde spirituel, de notre vie en tant qu'esprit, ce monde des pensées et de tout ce qui s'affranchit de la matière. Et bien là aussi, lorsque nous commençons à comprendre comment employer notre volonté et à constater les résultats que nous pouvons obtenir, nous commencerons à réitérer cette utilisation encore et encore, à comprendre que nous pouvons par la pensée, par notre volonté, par la certitude d'obtenir le résultat escompté, faire de grandes choses. Voilà un monde qui n'a plus de limites que celui de notre pensée, de notre volonté, de notre volonté agissante. Et bien, imaginons aujourd'hui que nous puissions vivre ce que nous voulons. Par quoi commencerons-nous ? Comment nous metterions-nous en œuvre, en chemin ? Qu'est-ce qui nous viendrait d'abord à l'idée ? Qu'est-ce qui est le plus important en ce moment même ? Eh bien, rien ne nous limite sinon notre pensée. Si je pense que je ne peux pas, j'ai raison. Et si je pense que je peux, j'ai raison aussi. Il s'agit ici d'expérimenter, de renouveler l'expérience et d'ajuster la méthode, de comprendre comment mettre en œuvre cette pensée, cette volonté, afin d'obtenir ce que nous visions. Certains disent que on ne voit que ce que l'on indique. Eh bien, indiquons ce résultat que nous voulons atteindre et voyons le chemin qui y mène. C'est aussi simple que cela. Nous pouvons tout réaliser. Mettons-nous en œuvre, commençons par comprendre les premiers pas, faisons ensuite les suivants. chaque jour un peu et bientôt nous constaterons les résultats que nous obtenons. Cette foi se cultive au quotidien, qu'elle soit humaine ou divine, présente ou en lien avec notre vie future. Nous commençons aujourd'hui. Nous choisissons aujourd'hui ces pensées. Faisons donc un tri, ne gardons que les meilleurs et avançons ainsi, confiants, certains même, d'arriver à destination. Et nous nous apercevrons que d'autres pensées viendront s'ajouter au nôtre, viendront les renforcer, les préciser, les guider même. Et alors, nous constaterons que, loin d'être seul, c'est une foule d'amis qui nous accompagne, qui nous précède, qui nous guide, qui nous inspire. Heureux que nous nous mettions en chemin vers ce monde heureux qui nous est promis. Aujourd'hui et toujours, commençons dès à présent à faire ce pas et renouvelons-le chaque jour. nous renforcerons et nous renforcerons notre foi. Nous comprendrons plus précisément ce qu'elle nous permet de vivre et de faire vivre. soyons la vie sur terre, soyons la lumière parmi les ténèbres, soyons la joie là où la tristesse perdure. apprenons à venir aimer tous ceux qui ne pensent pas être doués de cette faculté et montrent-leur combien il est simple d'aimer. Ainsi naît la lumière, ainsi naît l'espoir, ainsi naît l'amour. Ainsi la paix peut s'installer dans le cœur de chacun et cet objectif, cette destination devient un nouvel horizon pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux que nous allons côtoyer ici sur terre, partageons cela du mieux que nous pouvons avec toute notre bonne volonté. la foi de vouloir et la certitude que cette volonté peut recevoir son accomplissement. Eh bien, usons de bonnes volontés et si nous ne savons pas où aller, eh bien, formulons-le de cette façon. Je ne sais pas où aller, mais je sais que Dieu m'aide et je saurais être sur le bon chemin. réjouissons-nous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce moment d'élévation de la pensée. Merci à tous ceux qui ont encadré ce moment et nous permettent de les rejoindre. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. soit-il.